La charte de la laïcité vue expliquée par les élèves de l'école publique Suzette Agulot. La charte de la laïcité a pour vocation d'être affichée dans les écoles afin de rappeler les règles qui nous permettent de vivre ensemble dans l'espace scolaire. Composée de 15 articles, elle réaffirme l'importance des valeurs de la République transmises par l'école. Les élèves de cycle 3 de l'école publique Suzette Agulot à Florac, en Lozère, ont donc été amenés à réfléchir à comment la rendre accessible à tous pour permettre, au travers des idées présentées, de vivre une citoyenneté propre à chacun mais apaisée dans la tolérance et la paix. Dans mon école, il n'y a pas de différence entre grands, petits, faibles et forts. On est tous égaux. En France, l'école laïque est gratuite. L'instruction est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Je suis libre de penser ce que je veux. A l'école, je suis libre d'en discuter avec les autres, d'écouter, comprendre et partager d'autres idées. L'école est un lieu fraternel. On est heureux de s'y retrouver. Pour bien apprendre la charte de la laïcité, il faut tout d'abord la comprendre. A l'école, nous apprenons à réfléchir et à manipuler toutes sortes d'instruments. Nous construisons ainsi notre avenir. L'école est ouverte sur le monde. Elle nous apprend à l'observer et à le comprendre. Dans l'école de la République, je suis libre d'exprimer mes idées et mes sentiments, tout en respectant les adultes et mes camarades. S'insulter et se battre n'ont jamais résolu les problèmes. Il existe pour cela d'autres solutions. Vivre la laïcité à l'école, c'est respecter et partager les valeurs de la République. Au sein de l'école, les enseignants et le personnel communal ont un devoir de neutralité dans leur travail. Nous ne pouvons pas porter des signes ou de tenues qui indiquent notre appartenance religieuse. A l'école, nous apprenons à découvrir, réfléchir et comprendre le monde. A l'école, filles et garçons, nous apprenons à construire notre propre personnalité. Grâce à l'école, on peut choisir sa façon de vivre sans oublier ce que l'on a appris à la maison. A l'école, nul ne peut être montré du doigt, laissé seul. Tous réunis, il nous faut apprendre à vivre ensemble. A l'école, on réalise et on s'engage ensemble dans des projets. Nous commençons à être des citoyens actifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501